Salut les cafardignos, check moi ces couteaux mon ami ! Non te chauffe pas tout de suite, ils sont tous Madin China, qu'on soit bien clair, Gaben nous prend pour des imbéciles, des trous de balles, genre vraiment, il a sorti 4 nouveaux couteaux, il y a une nouvelle caisse, horizon, bam, tu vois, attaque les nouveaux skins, les nouveaux couteaux. Les nouveaux couteaux c'est quoi ? C'est juste des Madin China, genre vraiment, c'est des couteaux contrefaçon, faux carambit, faux bowie, faux M9, faux M9, et faux je sais pas quoi, genre bon. Et en plus, ils sont même pas disponibles en Gamma Doppler, en Marble Fade, tu sais, la caisse, les patterns qui sont sortis après. Donc ils nous prend vraiment pour des imbéciles, parce que la deuxième étape, ça va être qu'ils les sortent en lore, en M9, machin, machin, tout ça, tout ça. Voilà, après des nouveaux skins, on s'en fout, il y a la caca qui est mignonne et tout machin, des nouveaux skins, moi ça m'intéresse pas forcément, mais pour vous ça peut être sympathique. Donc voilà pour le côté skin, maintenant il y a bien évidemment le panorama qui a changé. Donc voilà, le menu, tout ça, tout ça, voilà, tu peux kiffer, t'as les touches, tu peux changer l'audio, il y a plein de trucs quoi. Moi le panorama, en tout cas, je kiffe, il y a un gros, 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 gros gain de FPS, de fluidité et tout, donc c'est vraiment pas mal. Vous avez la possibilité de revenir à l'ancienne version dans les options de lancement en faisant tirer scale form, voilà, comme ça. Mais dans tous les cas, c'est que temporaire, parce que d'ici une semaine, deux semaines, trois semaines, ils vont complètement bloquer cette commande et le panorama sera pour tout le monde. Voilà, donc ça sert à rien, moi de toute façon, j'aime bien le panorama. Personnellement, je m'y suis fait, j'ai eu un peu de mal parce que c'est pour trouver les boutons, voilà, les options, machin, tu vois, t'as tout qui est vraiment un peu différent. Différencier tout maintenant, mais sinon, franchement, c'est plutôt cool, le panorama apporte vraiment de la fraîcheur au jeu. Voilà, côté Deagle, messieurs, dames, on va acheter le Deagle, il y a une nouvelle animation rare, je dis bien rare, parce que voilà, on n'est pas une cow-boy, nous, du deuxième cours, et voilà, voilà. Maintenant, tu peux te prendre pour l'équilibre quand tu joues au Deagle, on va être à ça comme animation. Donc c'est plutôt sympathique, mais bon, ça change rien au gameplay, quoi, c'est juste là pour essayer de, voilà, ramener des nouveaux, voilà, reconquérir, le cœur de la communauté, on va dire casual, quoi, grand public, d'accord, des nouveaux skins, un jeu un peu plus, le design du jeu un peu plus rafraîchis et tout, c'est cool, c'est cool, mais on ne se rend pas des couilles en réalité. Le posage de bombes va changer entre le bip du A et le bip du B, je t'en rappelle quand tu poses la bombe, tu es appris, 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 tu é guilty, tu es appris, maintenant ils nousont fait aussi une bombe Mildechina côté B, Voilà quand tu poses ta bombe en B mon ami Eh ben c'est la merde Enfin c'est la merde, non on s'en fout en fait C'est pas mal, écoute Maintenant t'as R222 qui te parle Voilà t'es bien Tu parles avec la bombe C'est cool, c'est cool Au moins tu sais, tu peux plus te tromper T'as plus 3 secondes T'as plus 3 secondes de doute où t'es là C'est A ou c'est B ? Tu vois t'entends déjà le premier bip, tu sais déjà que là bas il est enrhumé Hop c'est B, direct Et en A c'est comme d'habitude Ok le Vaknet, le Vaknet messieurs dames Record historique de ban Sur Counter Strike, tout ça tout ça On va erreur la map, tout le monde s'est fait ban Malek, je reçois des PM Malek je me suis fait ban J'ai rien fait, je te jure j'ai jamais ban de ma vie J'ai jamais cheat de ma vie Bon c'est peut-être vrai, c'est peut-être fou, on s'en bat les couilles Mais en fait c'est parce qu'il y a la politique De général De harcèlement qui a changé Voilà, les insultes Le racisme Fils de pute, de pédé Sale négro Putain d'arabe, de bougnoule, de merde Putain de russe et tout Ça va pour les communautés Pour les nationalités aussi Si vous Voilà Tata 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 en matchmaking Et que vous faites Overwatch pour griefing par exemple Ça fait partie du griefing etc Vous vous faites ban messieurs dames Voilà Donc sachez le Ou une meuf, sale pute de e-girl Tu suces des bittes pour des followers Tout ça Tu vois Les chaînes de Twitch Tout ça Donc ça Moi personnellement Il faut que j'arrête de dire ça Tu vois Bon c'est sur ma chaîne YouTube Je fais ce que je veux Donc Voilà Faites attention à vous Pour le vacnet et tout ça Il y a ces conditions là Qui ont changé Je pense que Le record en tout cas de ban N'est pas N'est pas dû que Au truc de shit Il y a eu vraiment Genre 10, 15 000 bannes La semaine dernière Tout le monde disait C'est clean le même C'est rien clean du tout C'était pas les cheaters Qui bannissaient au final C'était Plein de gens pour le comportement Et tout Parce que le vacnet Le fait automatiquement C'est plus les Overwatch En mode Par des gens D'accord Qui validaient Et qui après Qui étaient analysés Maintenant c'est le vacnet Donc c'est le Vacnet C'est le système Automatisé De Valvounet D'accord mes amis Voilà Qu'est-ce que je voulais vous dire Bah je vous aime Passez des bonnes vacances Merci à tous Voilà Vous avez mon Instagram Mon Twitter en description N'hésitez pas à vous abonner Voilà pour des suites De tout ça Si vous aimez les tutos Voilà J'enchaîne pas mal de tutos Bah passez sur la chaîne Twitch Big up à vous Allez un tuto Molo le BP Les deux points ici Molo ici La sunroom Ici Le carré noir Hop Allez hop Tu molo Voilà Tuto Molo T'inquiète Ciao